Et salut tout le monde, c'est FireRange, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo astuces Kama pour les abonnés et les non abonnés. Alors, il s'agit tout simplement de faire le donjon Cancreblatt et on va dropper des ressources qui sont quand même assez rares qui vont nous permettre de faire des potions de souvenirs et du coup avec les potions de souvenirs, les 100 se vendent environ à 500 000 Kama donc c'est quand même pas mal et on fait ça en... en pas très longtemps. Après, c'est sûr, c'est pas l'astuce Kama de ouf, vous allez gagner des millions en deux minutes mais voilà, c'est pour les non abonnés et les abonnés donc si jamais vous êtes non abonnés et que vous avez plusieurs comptes parce que oui, forcément, il faut quand même avoir plusieurs comptes pour rentabiliser le truc. Là, j'en ai que 5 et j'ai ma copine qui joue avec moi qui en a 3 mais si vous avez que 4 comptes par exemple, vous pouvez ajouter des chevaliers d'Astrub ou des trucs comme ça pour faire 8 joueurs et pouvoir drop quand même un peu plus que si vous étiez 4. Donc du coup, pour ce fait, vous aurez besoin de... Bah, pas forcément, mais moi j'ai une petite panneau drop sur mon KRA. Alors, c'est vraiment une panneau qui coûte vraiment pas cher et sur mes autres persos d'ailleurs, j'en ai pas mais vous allez voir que c'est quand même très rentable. Donc en fait, si vous voulez vraiment maximiser le truc, vous mettez une panneau drop sur tous vos persos. Là, je suis sûr que vous faites des... Enfin, vous vous droppez encore plus quoi. Et surtout mettre des idoles parce que ça fait quand même 184% de butins en plus ce qui est quand même pas rien. Donc voilà, moi j'ai mis tout simplement une Dagom Magistral, une PO Magistral, une Dynamo Magistral, Horis Magistral, PO Majeur et Dagom Miner, ça fait 404 moins d'idoles. C'est très très bien. Vous allez voir que c'est... Faut que j'aurais pu mettre le Ultra, mais bon, voilà. En plus, voilà, là c'est 404, mais ça peut être largement plus en ce qu'on d'idoles. Donc oui, il faut investir un peu dans les idoles. Je le conçois, mais voilà. Ça ne coûte pas non plus extrêmement cher. Peut-être 4-5 millions à tout casser. Voilà, vous avez besoin de plusieurs comptes. Après, le donjon est quand même assez facile. Donc même si vous avez une team de 8 niveaux 50 par exemple, vous faites des Kama très rapidement. Même, voilà. Après, il faut aussi acheter les clés pour pouvoir le faire en boucle, mais ne vous inquiétez pas, ça rentable. Du coup, on va pouvoir commencer par la première salle. En plus, les salles se font super rapidement vu que c'est un donjon super nul. Voilà, voilà. Bon, ensuite, du coup, on va faire le donjon. Et donc, franchement, ça va être très intéressant à filmer. Donc, je vous dis à tout de suite à la fin du donjon ou alors à la fin de plusieurs donjons que j'aurais fait et je vous mettrai un peu le pactole que j'ai récupéré et aussi combien de temps j'ai mis. Allez, à tout de suite. Reu ! Alors, du coup, on vient de finir le donjon. Donc, j'en ai droppé 86 en tout sur 5 persos, pas sur 8. Ma copine en a droppé environ 40, donc ça fait en tout environ 120 antennes en un donjon. Sans forcément des panneaux prospection et sans forcément faire tous les tchals. Alors, pour ça, en fait, on a mis environ... Autant qu'on fasse le donjon, on a mis environ 15-20 minutes en étant vraiment tranquille, hein, parce qu'on n'a pas des gros persos qui tapent extrêmement fort en zone. Donc bon, ça nous a pris un petit peu plus de temps que ce que j'avais pensé. Mais voilà, ça nous a fait quand même en un donjon avec 5 persos, 220 000 kamas. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Après, il faut compter les clés. Mais bon, les clés, regardez, 12-86 000, voilà, c'est largement rentable. Donc là, on pourra même le refaire une fois, ça nous fera quasiment 600 000 kamas. Enfin bref, on peut le faire... Allez, si vous faites 10 fois, vous pouvez être millionnaire facilement, hein. En étant non-invaux, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez ouf. Du coup, par contre, pour faire les positions de souvenirs, alors soit, en fait, vous avez deux options. Soit vous décidez de vendre les pattes, les antennes de vie d'insectes, comme ça, nature, ou à l'hôtel de vente. Donc ça se fait... Alors, je sais pas si ça se fait bien. Je pense que oui, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire avec ces antennes. Mais voilà, moi, je fais des potions de souvenirs. Je sais pas si c'est plus rentable ou pas, parce qu'il y a une potion de souvenirs qu'au chaque pêle 300. Ça se vend assez bien. Moi, je fais des potions pour augmenter mon métalachimiste et qu'au niveau même pas 40. Et voilà. Par contre, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez besoin de 4 sauges et 2 antennes. Donc les antennes, vous les avez avec le donjon. Et les sauges, vous les avez dans les champs de Astrub. Donc vous pouvez en trouver plein. Vous pouvez en avoir dès le niveau 20 d'alchimiste. Par contre, pas niveau 20. Mais voilà. Du coup, ça fait quand même un petit peu de farm de sauges. Là, j'en ai 500 sur moi, je crois. Donc bon, c'est pas non plus... Enfin, ça va assez vite, sachant qu'on en récupère quand même pas mal. Surtout, si vous êtes HL en alchimiste, là, vous allez récupérer des masses. Moi, je ne sais que niveau 37. Et franchement, ça va. J'ai mis peut-être une heure à récupérer 500. Et encore, je ne sais pas très, très rapide. Vous pouvez vous aider d'un site qui sera dans la description qui vous indique qu'il y a de la chose... De la chose. De la sauge. Et enfin, voilà. Où en trouver et tout. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Et du coup, bah voilà. Et puis avec cette pose de souvenirs, pourquoi ça se vend bien ? Parce que vous pouvez faire plein de choses. Enfin, non, pas plein de choses. Vous pouvez faire surtout du substrat de bosquet et de bocage. Et ça, ça sert à faire tous les trophées. Donc, vous doutez bien que les trophées, regardez le remueur surtout. Voilà, vous doutez bien que ce trophée-là, il est extrêmement prisé. Et du coup, les gens se l'arrachent. Enfin, ou pas, mais voilà. En gros, ça sert à faire des trophées. Du coup, c'est pas mal. Ça se voit assez vite. Donc, voilà. Donc, je vais le refaire encore un petit peu de fois, je pense. Et je vous retrouve juste à la fin de la vidéo. Pour conclure et pour vous montrer un peu le pactole que j'ai eu. Et puis voilà. Bon, on va terminer. J'ai fait en tout 4 donjons. Donc là, c'est pas du tout le même jour parce que je me suis créé 3 autres personnages qui m'ont, du coup, aidé à drop un peu. Qu'en tout, j'ai fait 4 fois le donjon. Et j'ai récolté environ 700 antennes de villes insectes. Et là, il m'en reste 500 parce que j'ai fait 100% de souvenirs. Et j'en avais 35. Donc, j'en ai fait 100. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de vendre, du coup, les 500 antennes de villes insectes plus les 100 poussants de souvenirs, enfin les 135. Mais les poussants de souvenirs, en fait, se vendent... Enfin, en tout cas, sur mon serveur, sur Tomai, elles se vendent mieux par 100 que par 10 ou par 1. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que j'en ai fait par 100. Du coup, les antennes, je ne sais pas si ça va se vendre bien. J'espère, en tout cas. Donc, voilà. Donc, en cas de donjon, vous voyez, 700 000 kamas plus 1.388, ça fait 2 millions de kamas en cas de donjon. Donc, ça va. C'est quand même assez rentable. Surtout pour les non-abos, je répète. Si vous êtes non-abos, cette technique marche. Donc, voilà. Après, il y a aussi une petite séance de farming de sauge pour les potions de souvenirs. Mais bon, là, pour faire 100 potions, il me faut environ 300 sauge. Donc, bon, ça va. Franchement, il y a pire. 300 sauge, ça ne se fait même pas en niveau meilleur. Donc, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachant que, oui, je répète que je ne suis totalement pas stuffé. Enfin, genre, j'ai une panneau conspection pour un perso. Puis les autres, ils sont un peu à la rage. Et puis, il y a 3 niveaux 20, quoi. Donc, bon, forcément, les 3 niveaux 20, ils ne droppent pas beaucoup. Donc, cette technique pourrait vraiment être perfectionnée si vous avez pas mal de kamas avec des dragonins de turquoise et tout, machin. Franchement, ça pourrait être vraiment pas mal. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada